Sarah a été flashée à 115 sur une route nationale limitée à 90. C'est très imprudent, il ne faut pas faire ça. Elle reçoit une contravention à la maison pour excès de vitesse. Si elle paye immédiatement, elle ne sera pas majorée. Mais plus elle attend de payer, plus elle sera pénalisée. Et on a une fonction F, une fonction exponentielle, qui donne le montant total de la facture majorée en fonction du retard en mois. Donc par exemple, si elle attend un mois, elle devra payer 300 euros. Au lieu d'un montant inférieur, si jamais elle payait immédiatement. Et on te pose quelques questions. Donc d'abord, quel est le rapport entre deux valeurs consécutives de F ? Alors tu as appris que pour une fonction exponentielle, comme F, le rapport entre deux valeurs consécutives, quand T progresse de un mois, le rapport entre deux valeurs consécutives de F est constant. Ça veut dire que F de 2 sur F de 1, par exemple, F de 2 sur F de 1 est égal à F de 3 sur F de 2 et F de 4 sur F de 3, etc. Ce rapport constant entre deux valeurs consécutives est vraiment la caractéristique principale d'une fonction exponentielle. Et dans ce cas-là, on va l'appeler R, ce rapport constant. Donc, le rapport entre deux valeurs consécutives de F, on voit directement que 450 sur 300, ça on peut le faire de tête, c'est 1,5. Donc R est égal à 1,5. Et ça, tu peux vérifier qu'effectivement ce rapport de 1,5 est constant, 675 sur 450 est aussi égal à 1,5, et 1012,50 sur 675 est aussi égal à 1,5. Ça veut dire que sa contravention est majorée de 50% à chaque fois qu'elle attend un mois supplémentaire. A présent, écrit l'expression de F de T. F de T est une fonction exponentielle, donc on sait qu'elle a une valeur de départ qu'on va appeler C, qui est sa contravention si jamais elle paye immédiatement, en fait. C'est ça la valeur de départ. Fois R, le facteur multiplicatif, et on l'a trouvé. On a trouvé ce rapport constant entre deux valeurs consécutives. R à la puissance T. 1,5 à la puissance T. D'accord ? Donc ça c'est l'expression de F, et il nous reste à trouver la constante C, qui est justement le montant de la contravention, si Sarah paye immédiatement. Donc on va répondre à la question C également, en trouvant cette constante. Alors comment est-ce qu'on va la trouver ? Il suffit de prendre n'importe quelle donnée de ce tableau de valeurs. Par exemple, au bout de un mois, l'amende serait de 300 euros. Donc ça on va substituer T par 1, au bout de un mois. Donc F de 1 doit être égal à 300 euros, ce qui est aussi égal à C fois 1,5 à la puissance 1. J'ai substitué T par 1 mois. Donc cela nous dit que C est égal à 300 divisé par 1,5. C est égal à 300 divisé par 1,5, c'est-à-dire qu'on divise par 3,5, et c'est-à-dire qu'on multiplie par 2 tiers. 300 fois 2 tiers, ce qui est égal à 200 euros. Donc cette constante C, qui est la valeur de départ, si elle paye la contravention immédiatement, c'est égal à 200 euros. Et finalement, on peut conclure que F de T est égal à 200 fois 1,5 à la puissance T, où 200 est le montant de la contravention si elle la paye immédiatement, et 1,5 est le facteur par lequel il faut multiplier la contravention à chaque fois qu'elle attend un mois supplémentaire. alors que c'est égal à 200 euros. Sous-titrage FR ?